Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo back to school C'est une vidéo vraiment très 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 originale Je ne l'ai pas vue sur aucune chaîne YouTube Donc du coup je vais vous donner un petit conseil pour avoir une rentrée Du coup, premier conseil Déjà, au lieu de vous acheter des carnets Enfin après ça vous fait pédire, il n'y a pas de problème Vous achetez des carnets comme les youtubeuses vous disent En mode achetez-vous des carnets, customisez-vous, passez 4h30 à faire un coeur kawaii Plein de choses, non ? Vous avez un agenda, parce que toute personne qui se respecte à la rentrée a un agenda pour noter ses devoirs L'agenda d'aujourd'hui, à moins que tu aies un agenda de ce type Désolée pour toi, après si tu aimes bien, il n'y a pas de problème Mais en général, les agendas comme le mien, jusqu'ici Ils ont par exemple équipé à la fin un emploi du temps Ils ont aussi un répertoire pour noter les numéros de tous vos potes Avec leur nom, leur prénom, avec le numéro de leur poisson, tout ce que tu veux Et du coup, tu vas aussi par exemple pour savoir quand est-ce que tu vas être en vacances Pour la zone A, la zone B, la zone C, comme tu veux Pour après appeler tes potes qui sont dans le mien, qui sont en mode Hey, moi j'ai les vacances pour toi Pour savoir aussi quand tu vas être en vacances Ouh là, la luminosité me joue des tours là Désolée mais, genre ma peau est brûlée plus que mon avenir Cette blague a été faite beaucoup trop de fois Bah voilà, vous avez aussi, moi personnellement mon agenda, genre il est équipé un max, genre dedans Vous avez aussi des mots de vocabulaire allemand Même si je n'apprendrai pas l'allemand Vous avez aussi des mots de vocabulaire Anglais, français, italien, espagnol Vous avez de tout Vous avez aussi les théorèmes de Thalès, théorèmes de Pythagore Vous avez aussi plein de choses pour savoir La mesure équilatérale du carré rectangulaire de Thalès Vous avez un peu de tout Voilà, c'est un de mes premiers conseils déjà C'est de bien équiper votre agenda, de bien tout noter Au lieu de vous acheter par exemple un cahier En plus, ce que vous allez peut-être même toujours oublier Deuxième conseil pour avoir une rentrée on fleek Achetez des fiches Bristol Donc il y en a partout, il y en a même à intermarché C'est des fiches Bristol, donc petites, avec un petit classeur Donc moi mon classeur il est bleu Vous mettez tout, vous mettez des post-it à l'intérieur Au lieu de, à l'évaluation, de voir tout, de t'apprendre Notez au fur et à mesure Par exemple en histoire géo, je sais pas moi Par exemple si vous avez appris la révolution française Et bien vous pouvez noter Au lieu de noter un paragraphe comme ça Notez des choses importantes Je sais pas moi par exemple la révolution française a été mise En 1789, par machin, bidule, tatatatata Puis soudain, arriva, tatatatata Notez juste les prénoms, les dates Mais vraiment en ayant un sens Mais que dans votre petite cervelle Vous pouvez se comprendre Conclui Aussi, moi je suis très dans le visuel et dans l'écoute Mais par exemple dans le visuel Si jamais j'ai un cahier qui est écrit tout en noir ou tout en bleu C'est là que si vous prenez votre fiches Bristol Et que vous écrivez tous vos cours en noir ou en bleu Ça ne marchera pas, enfin personnellement pour moi ça ne marche pas Moi il me faut de la couleur C'est là que prenez le souligneur Par exemple, faites une légende avec marqué Non important, mettez par exemple en orange Date importante en rouge Du coup les fiches Bristol c'est un truc qui m'a vraiment aidé pendant l'année de 5ème Surtout parce que le premier trimestre Il a fait Et du coup c'est grâce au fiches Bristol Que le deuxième trimestre je l'ai meilleure réussie que le premier Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit Donc j'espère que ça marchera tout autant pour la 4ème Et normalement si tu travailles tes leçons Et que tu les relis d'ailleurs sur tes fiches Bristol Faites après à votre choix Si jamais vous êtes habitué à avoir des longues pages comme ça Et que vous aimez bien les apprendre par coeur Après on est par coeur en jouant brillant Troisième conseil pour avoir une rentrée on fleek Préparez votre tenue à l'avance Parce qu'au lieu qu'à 6h30 ou 7h du matin Vous soyez là Bon super, j'ai rien à me mettre pour aujourd'hui Génial, génial, dis donc Préparez votre tenue Par exemple je sais que pour ma rentrée à moi Je porterai un petit teilleur comme ça Et un pantalon qui vient de chez Zara C'est déjà prévu dans ma petite cervelle là Comprenez-vous ? Après je ne vous dirai pas ma tenue Car je vous prépare un petit lookbook de rentrée Pour éviter d'arriver dans le bahut en mode Préparez votre tenue et arrivez en bamb C'était le troisième conseil de ce petit Back to school épisode 1 Car je compte faire une série De plusieurs épisodes back to school C'était la fin de cette vidéo Si elle t'a plu n'hésite pas à la liker A la commenter et à t'abonner Mais ça ne coûte même pas des sous Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres épisodes De ce type Pour ce je te fais des gros bisous Ciao ciao mes cocos Et didi ma chabamakou